Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'analyse du film Boite Noire qui sort aujourd'hui au cinéma avec un prisme qui va être aéronautique puisqu'évidemment mon truc c'est plutôt l'aviation civile et la sécurité aérienne c'est pas trop le cinéma d'habitude. Là vraiment on est quand même relativement comblé, c'est un film qui est complet c'est crédible d'un point de vue aéronautique. Le pitch, on suit un enquêteur du BEA qui est spécialisé dans l'acoustique donc c'est à dire dans l'analyse des cockpit voice recorder parce qu'il y a deux boîtes noires T'as pu avoir accès aux données à cars et à la trajectoire ? Oui l'appareil a piqué rapidement, ça a été très brutal Et on va pas du tout s'occuper dans le film de la dimension analyse technique des boîtes noires puisqu'il n'y en a qu'une seule qui est récupérée C'est bon, c'est exploitable Atténue le moteur dans le médium Concentrez-vous sur ce qu'on entend On va tomber ! Et il va se retrouver en charge de l'enquête sur le crash d'un appareil de la marque Atrion donc on reconnaît très facilement Airbus dans le film qui se serait crashé entre Dubaï et Paris et qui se serait crashé dans les Alpes Suisses Ce qui est prenant c'est qu'on suit l'enquête du point de vue d'un enquêteur du BEA qui est torturé intérieurement parce qu'on a des familles qui l'appellent il y a une pression sur lui, tout le monde le regarde il parle avec une certaine difficulté d'ailleurs quand il se trouve face à une caméra donc on sent vraiment la personne qui essaie de bien faire qui va au fond de son engagement et puis un petit peu torturé aussi parce qu'il ne sait pas est-ce que cette boîte noire est la bonne ? Il commence à avoir des doutes J'ai des doutes sur le crash Il y a un problème avec la boîte noire Elle a été falsifiée Ça m'a intérêt à avoir raison Et on voit d'ailleurs cet aspect déjà sur la fiche du film on voit très bien il y a son côté sombre est-ce qu'on est en train de suivre son côté qui fonctionne bien ou est-ce qu'on est en train de suivre son délire peut-être paranoïaque peut-être qu'il est dans le complotisme et donc il y a vraiment cette dimension qui nous suit tout au long du film on ne sait pas s'il est dans le juste et on a envie de le croire ou alors si c'est tout simplement son imagination qui lui joue des tours T'es prêt à marcher dessus pour prouver tes délires ? Il y a eu un attentat T'es le premier à l'avoir entendu Ce que j'ai entendu c'est une putain de fuite d'incohérence T'es en train de te monter la tête D'ailleurs pour la petite anecdote cette affiche ça provoque un fou rire à la fin de l'audience parce que j'étais en avant-première avec les auteurs qui étaient là et les acteurs je vous mettrai un petit extrait à la fin vous allez voir Il y a une amie dont je ne vais pas citer le nom à nous qui n'a pas voulu venir pour des raisons qui m'ont vraiment fait marrer mais je voulais peut-être vous laisser la parole là-dessus c'était sur l'affiche du film et sur le nom du film alors c'est une militante Europe Ecologie Léthia et qui trouvait qu'il y avait presque un semi-blackface alors est-ce que je suis venu voir un film ? est-ce que je suis venu voir un film d'apro raciste ou est-ce que je peux me sentir bien dans ma peau après avoir vu ce film quoi ? c'est un des meilleurs moments de ma vie période c'est extraordinaire c'est vrai ou pas ? est-ce que cette anecdote est vrai ? c'est vrai ou pas ? ouais elle est vraie mais je crois pas c'est ouf je sais pas ah si je le vois maintenant ah si putain qu'est-ce qu'on me dit les gars il y a plusieurs visages en plus j'ai ma tête aussi en blackface toi aussi on est tous il y a André du Sony en blackface non sincèrement moi je trouve enfin je sais pas on peut refaire un boîte à main B mais là j'avoue que je n'y avais jamais pensé quoi et après elle sait qu'une boîte noire c'est dans un avion enfin c'est vraiment un truc c'est que pour le coup on a vraiment pas créé cette appellation quoi mais ça la gêne enfin le nom la gêne aussi elle voudrait enfin faudrait que ça soit autrement quoi en plus la boîte noire boîte inclusive boîte euh non mais là je sais pas quoi vous dire moi c'est justement non non en vrai c'est drôle en vrai c'est très drôle elle est très drôle faut l'inviter est-ce que quelqu'un d'autre dans la salle a pensé à ça en voyant la fiche se disant franchement c'est gênant regardez il s'est contrasté ok on s'abrassure quand même malgré tout exceptionnel meilleur moment génial pure soirée franchement je suis sincère j'ai qu'une hausse y'a d'aller le raconter à d'autres gens c'est exceptionnel mais en fait je veux son numéro je crois oui c'est ça je crois qu'il faut que je lui parle on peut l'appeler oui on peut l'appeler maintenant est-ce que tu peux l'appeler c'est une sacrée expérience qu'on vit ce soir c'est pas c'est pas club 300 elle est où elle c'est une belge c'est quoi cette série c'est la série messenger je dépasse mon numéro de téléphone c'est pas jeune ah bon bah déjà respire toi tu prends tes distances c'est plus une connaissance ouais 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 ça arrive de plus en plus longtemps c'est vrai qu'il y a de plus en plus longtemps c'est quoi ouais 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 tant pis côté analyse technique on voit l'ouverture de la boîte noire on voit comment c'est ouvert qu'est-ce qui se passe à l'intérieur les différentes couches de protection les experts du BEA ont été dépêchés sur les lieux de l'accident pour tenter de localiser les boîtes noires les aviation geeks ils ont envie d'aller un petit peu plus loin là-dedans on aimerait bien y passer un quart d'heure c'est très ponctuel mais vraiment on voit des choses qu'on a jamais vues au cinéma ou même dans des documentaires donc ça c'est particulièrement intéressant et puis derrière il y a toute la reconstruction de la bande parce qu'évidemment normalement il y a plusieurs micros qui sont à différents endroits dans le cockpit et puis également à l'arrière mais différents sons qui vont s'accumuler les uns aux autres et on voit comment c'est travaillé alors je ne sais pas à quel point c'est faussé c'est exagéré mais en tout cas l'extraction les filtres le nettoyage du son c'est quelque chose qui est super intéressant c'est passionnant et d'ailleurs c'est un film à mon avis qui va être difficile à regarder à la télé ça, aller le voir au cinéma parce que l'ambiance sonore elle est folle les silences les bruits c'est vraiment particulièrement bien reproduit et on se sent vraiment impliqué moi qui écoute souvent des boîtes noires pas forcément mais des échanges à la radio les alarmes dans le cockpit tout ça c'est particulièrement crédible on n'est pas sur un Airbus ni sur un Boeing c'est un atrium donc c'est un petit peu un mélange entre les deux il y a des alarmes qui vont apparaître et qui vont correspondre à chacun des avions mais du côté aéronautique il y a très très peu d'erreurs on voit par contre par exemple sur ce travelling arrière on a la boîte noire qui se trouve à l'arrière de l'avion plus ou moins dans la sous-tavionique alors que la sous-tavionique logiquement elle est plutôt en dessous du cockpit donc il y a des petites choses comme ça mais ça évidemment ça choque absolument personne à part les 2-3 AFgeeks qui vont être vraiment passionnés qui vont reconnaître ça il y a des petites choses qui sont un petit peu décalées aussi attention il y a des turbulences c'est bon commencer le service bon évidemment quand il y a des turbulences tout le monde s'assoit on s'attache même les PNC vont s'attacher on ne se fait pas le service à ce moment-là et puis on ne commence pas le service quand on est au-dessus de la Suisse et qu'on va atterrir dans moins d'une demi-heure donc sur le timing du repas et des turbulences et tout ça là il y a des petits écarts point de vue purement aéronautique il y a une chose qui nous a fait sursauter avec mon pote on y a été à deux avec mon ami qui est pilote de ligne vous allez voir un petit peu notre commentaire sur la fin on va parler un petit peu du côté aéronautique alors objectivement c'est quand même relativement crédible ouais c'est crédible c'est crédible il y a quelques approximations et des choses pas enfin que nous on a vues mais vraiment très crédible ouais du genre ah Latis a arrêté de les suivre alors Latis c'est une radio que les pilotes écoutent avant d'arriver sur un aéroport pour avoir la dernière météo donc logiquement Latis ne répond pas et ne sait pas qui est en train de l'écouter mais franchement alors qu'on cherche les petits bugs il y en a pas beaucoup quoi non il y en a pas beaucoup et je pense qu'il y a eu un énorme boulot qui a été fait avec le BEA notamment le chargé de communication du BEA avec qui on a beaucoup échangé et qui nous a c'est que ça existe c'est que ça existe de pilotes ce qui est un petit peu décalé mais dans l'ensemble il y a vraiment très très peu d'erreurs aéronautiques vous pouvez y aller sans aucune difficulté de ce côté là maintenant si on vient sur l'histoire c'est rigolo parce qu'il y a vraiment l'ambiance réelle ils ont tourné au Bourget d'ailleurs du Bourget on voit des gros porteurs qui sont en train de décoller du Bourget on a les Enac Alumni on parle de Thales on parle de Safran donc à juste Airbus on n'a pas osé donner leur nom réel mais la réalité c'est qu'on est vraiment dans cet environnement et ça a été tourné sur l'aéroport du Bourget juste avant sur l'exemple salon du Bourget donc il y a plein de choses qui sont autour de l'aéronautique et qui sont tout à fait crédibles et en plus on est vraiment dans les débats actuels les ingénieurs qui veulent en gros qu'il n'y ait plus de pilotes dans les avions contre les pilotes évidemment qu'ils considèrent qu'ils font partie de la chaîne de sécurité aérienne et on est tout à fait d'accord j'ai vu que vous aviez signalé des problèmes de gouverne sur 2800 donc il y a vraiment ces enjeux il y a les enjeux de l'automatisation des systèmes qui prennent le dessus sur le pilote donc là ils ne citent pas le MCAS du 737 MAX ils appellent ça le MHD mais on voit tout à fait les allusions on se doute bien que le film a été écrit autour de 2019 il a été tourné à la fin de l'année 2019 donc on a vraiment cette ambiance générale qui est vraiment tout à fait corrigée il y a ce reproche évidemment aux enquêteurs qui de plus en plus souvent il n'y a pas réellement une erreur qui revient sur une personne c'est un peu le constructeur un peu la façon d'entraîner les pilotes un petit peu la certification et puis la réalité c'est qu'à la fin on accuse quand même souvent les pilotes parce que c'est les seuls qui ne sont pas là pour se défendre et donc il y a toutes ces tensions-là qui existent et qui transparaissent réellement dans le film c'est particulièrement bien fait nous on a vraiment passé une bonne soirée parce qu'on suit une enquête on suit une enquête qui n'est pas simplement une enquête du BEA ça dépasse totalement le BEA puisqu'on a tout un côté complotiste et on va essayer de trouver la vérité qui va aller bien plus loin que ce qu'on a simplement sur la boîte noire et c'est là tout l'enjeu du film c'est réellement du début à la fin bon du coup on valide le film on vous dit qu'il est sympa on précise quand même que cette vidéo n'est pas sponsorisée c'était vraiment un bon moment on s'est marrés moi aussi j'ai un peu peur en avion et ma mère quand j'étais petit mon pote Fabien vous pouvez le suivre comment tu t'appelles ? Fabien Rigaud Fabien underscore Rigaud sur Instagram je vous mettrai le lien en description de la vidéo les amis on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures un peu plus aéronautiques que celle-là voilà à très bientôt et puis allez au cinéma parce que ça avait quand même plaisir de reprendre un petit peu les salles noires directement allez ciao évidemment de sortir un film en passe sanitaire de sortir un film qui est un thriller mais français moi je suis extrêmement fier qu'on représente la France avec des jeunes réalisateurs qui savent faire du thriller savent écrire du thriller donc c'est parfois plus dur de faire venir du public qui fasse confiance à un thriller français alors que j'espère si vous avez aimé le film pouvoir dire qu'en fait il y a des gens qui savent très bien le faire en France et qui le font de manière recherchée avec une ambition formelle et tout c'est très dur de sortir alors ça y est il fait vraiment 30 degrés c'est définitif enfin c'est maintenant que ça commence apparemment donc évidemment si vous avez aimé le film et que vous avez envie de twitter, instagramer quoi que ce soit ça aide vraiment parce que vous le savez ça joue énormément les réseaux sociaux bouche la oreille donc si vous avez aimé n'hésitez surtout pas si vous avez haï bah hashtag backface et puis on y va merci beaucoup merci 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 merci